Nouvel exercice fondamental sur les calculs de dérivés. On nous demande de calculer la dérivée de la fonction f définie sur 0 ouvert plus l'infini, qui est définie par f de x égale à x³ divisé par 4 moins 1 sur x, une dérivée un tout petit peu technique d'application de cours. Essayez de la réaliser vous-même et de regarder ensuite la vidéo pour vérifier si vous avez bien réussi. Nous avons aussi la somme de deux fonctions, le premier terme étant x³ divisé par 4, et le deuxième terme, moins 1 sur x. Nous savons, ce n'est pas la peine de le rappeler sur une copie, mais la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Il va donc suffire de calculer la dérivée de x³ divisé par 4 et la dérivée de moins 1 sur x, et de les ajouter. La dérivée de x³ divisé par 4, attention de bien analyser ce premier terme, il serait maladroit de reconnaître le quotient de deux fonctions, 1 sur v. Si cela vous aide, il est peut-être plus simple d'écrire cette fonction comme 1 quart multiplié par la fonction x³ moins 1 sur x. Et dans ce premier terme, 1 quart fois x³, on reconnaît donc le nombre 1 quart qui multiplie une fonction bien connue. Et là, il s'agit d'appliquer une autre formule que vous devez connaître, qui est que k fois la dérivée d'une fonction u, k étant un nombre réel, et bien c'est égal à k fois u', donc la dérivée f' de x va être égale à 1 quart, multiplié par la dérivée de x³, la dérivée d'un monôme, c'est donc que l'exposant passe en facteur devant, multiplié par, et le monôme baisse d'un degré en exposant, 3 moins 1 sur 2, donc la dérivée de x³ c'est 3x² multiplié par 1 k. Il nous reste après à calculer la dérivée de moins 1 sur x, donc c'est moins une fois, attention à ne pas vous mélanger dans les signes, mais on va calculer la dérivée de 1 sur x qui va être multipliée par moins 1, et vous devez savoir que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x², c'est un résultat de quoi ? Du coup ici, pour terminer mon calcul, moins 1 fois la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 fois, moins 1 sur x². Au final, si je réduis mon expression, cela fait 3 quarts de x² moins moins 1 sur x², avec des signes, plus 1 sur x². L'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada